La théorie de la relativité L'étoile la plus proche de notre soleil, Proxima du Centaure, se trouve à 4 années-lumière. Une année-lumière représente 10 000 milliards de kilomètres. Si on devait y aller en TGV, il nous faudrait 1,5 milliard d'années. Un milliard d'années à manger des sandwiches en sachet. Quand j'ai entendu parler de l'expansion de l'univers, je me suis fait l'image d'un univers qui s'agrandit comme une tâche qui s'étend. Et la question qui m'a toujours plongé dans l'angoisse, c'est si l'univers s'étend, sur quoi s'étend-il ? L'espace, c'est vide, en tout cas c'est ce que j'ai appris, vide et froid. Si le vide gagne du terrain sur autre chose, c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut être plus vide que le vide ? Bon, j'ai quand même réussi à comprendre que cette expansion concernait en fait les distances entre les galaxies. L'univers gonflerait comme une pâte à gâteau. C'est d'ailleurs en calculant cette expansion et en extrapolant que les scientifiques ont déduit la théorie de cette grande explosion, le Big Bang. Car si l'univers est en expansion, il doit y avoir un moment, il y a très 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 longtemps, où il était contracté en un seul point. Selon les calculs, c'était il y a environ 14 milliards d'années. Depuis 14 milliards d'années, l'univers gonfle. Et certains voudraient me faire croire que sur le grain de poussière qui est le nôtre, un être suprême qui serait créateur de cet infini de temps et d'espace, dont on entendrait pourtant parler que depuis quelques minuscules années, serait venu demander à quelques humains de ne pas manger de viande le vendredi, de ne pas bousculer les vaches ou de moins manger de cochons. Alors, rassurante et sobre logique, je préfère mon angoissante ivresse, l'ivresse de l'ignorance.